salut à tous bon changement d'atelier et les tôles là bas qui s'enlèvent donc provisoirement très provisoirement espérons vidange sur le taux moteur avant de reprendre fongicides épis blé rattrapage des herbages tournesol maïs enfin une vague un petit peu plus importante de traitement donc là j'ai fait descendre l'huile je vais remplir et je vous expliquer un petit peu ce qu'on a pu avancer parce que on n'a pas rien fait depuis le début de semaine on est déjà mercredi demain c'est prévu étant donné les conditions climatiques qu'on fauche demain après midi la luzerne il ya tous les plongiers à faire il ya du rattrapage le chargeur va être fini de monter sur le petit tracteur l'entretien de la bateau va être aussi presque fait donc ça se récupère la semaine prochaine mais enfin bon il ya des choses qui avancent un peu et d'autres beaucoup moins mais je vous explique un petit peu tout ça à la suite terminé je viens de remettre donc toute l'huile dedans je vais redémarrer que ça remplisse le filtre à huile et comme ça je vais contrôler le niveau une fois bon il n'y a pas de raison que ce soit mal mais il faut bien de contrôler et comme ça il sera opérationnel pour poursuivre dans la campagne il y aura de l'entretien à faire l'évidence des réducteurs devant derrière tant donné que je les sollicite un petit peu dans les pentes même si j'en ai pas énormément mais avec les grosses roues aussi donc ça je fais vidange mais qui n'urge pas mais je préfère la faire en préventif mais je ferai quand l'atelier sera opérationnel je vous montrerai un petit peu d'évolution là dessus je vous rassure il n'y a pas les portes il ya des fenêtres des baies vitrées enfin des châssis fixes mais s'il ya deux portes mais les portes de service n'est pas les portes les grandes bon bref on verra hein viendra un jour ça devrait donner nouvelle fiable allez les pleines 6 heures je viens de charger plein chargé pour faire ce que j'ai à faire là l'eau à une dizaine de kilomètres donc tous les blés l'avantage en fongi épi comment fongi feuillage sur blé principalement je suis avec les mêmes produits seule chose c'est que je change un petit peu mon volume de bouillie et donc forcément mon volume de produit entre un précédent en maïs qui est plus problématique sujet à la fusariose et un blé de colza un blé de tournesol un peu moins donc là je fais varier ma dose entre 0,8 et 0,95 derrière les places de maïs voilà allez je me rends à la parcelle et on va commencer de travailler un petit peu tout ça bon il y en a pour 4,5 on va essayer de faire passer en 5 pulvées les pulvées qui font ouais entre 35 et 60 hectares ça va s'avancer l'avantage c'est que bon bah les matins avec les précipitations qu'on a eu on a pas mal de rosé donc j'arrive à travailler à 70-80 litres à l'hectare donc ça donne de l'autonomie allez ça avance bien je suis sur le deuxième donc je vais avoir fait un petit peu plus de 90 hectares ce matin ça ce que je viens de vous filmer c'est justement comme vous voulez des retours c'est du blé à la volée derrière maïs donc je vous rappelle rapidement rebroyage derrière le cueilleur qui broie semi à la volée distributeur d'engrais et recouvert avec le cali disque simplement voilà un peu ce que ça peut donner ça se poursuit donc ici même mélange de variété sauf que c'est un blé de tournesol mais même technique de semi semi à la volée donc voilà vraiment les retours semi à la volée ce que ça peut donner franchement cette année rien à dire bah si c'est plutôt pas mal bon là on se retrouve vers l'atelier je vous présenterai plus tard ce qu'on a avancé dessus simplement je voulais vous montrer ce que je viens de vous faire voir en images rapidement les étamines qui commencent à sortir donc c'est à dire on est en pleine floraison ici c'est une parcelle où le fongicide aurait pu être réalisé un petit peu avant bon ça c'est simplement ma semence de mélange d'année prochaine ce qui explique que vous avez du barbu une non barbu et sur différentes strates de hauteur c'est ce qu'on retrouve un peu à différents endroits dans mes parcelles qui ont été semé avec le mélange de l'année dernière donc cette année j'ai modifié une ou deux variétés j'ai pu tout en tête il ya six variétés j'en ai remodifié un petit peu pour remettre au goût du jour raffiner mon mélange donc ça c'est de la semence certifiée que je vais récolter qui sera trié pour ressemer principalement l'année prochaine le volume pas tout à fait toute la parcelle mais presque donc étant donné que je trouve que la technique n'est pas mauvaise parce qu'en fait on a un blé qui reste très sain en termes de végétation là on se retrouve dans le passage de pulvalisateurs on voit que les feuilles sont plutôt très saine la dernière fois et bien sûr c'est celle qui apporte le plus pour le rendement à la fin mais ce qui est important c'est quand même avoir f1 f2 f3 le plus simple possible après les feuilles qui sont complètement dessous c'est normal elle voit déjà beaucoup moins la lumière donc c'est normal donc voilà ça ça avance un peu ce soir de toute façon celui là il sera fait là il ya du vent et on a plus d'hygrométrie donc j'arrête bon je suis relancé c'est 22h40 ça fait un quart d'heure la minute ça que je suis relancé une levée de 60 hectares ce soir bon ça s'avance plutôt bien je vous ferai quelques images du blé là devant sacramento semi derrière tournesol tournesol rebroyé passé au calydisque et semé au combiné là on a moins ce phénomène de strat parce que c'est de la variété pure comme c'est que le sacramento donc le blé barbu c'est beaucoup plus uniforme mais c'est pas pour ça qu'il ya beaucoup plus débit au mètre carré mais c'est plutôt prometteur on verra ce que ça pourra donner mais là les conditions sont bonnes le vent s'est bien calmé l'hygrométrie est revenu les fumes sont trompés bon on les voit pas là c'est compliqué de vous montrer mais l'hygrométrie est bien remonté ça fait chier comme vous avez vu en fait je roule relativement vite entre 20 et 30 km heure selon les parcelles parce que c'est des parcellaires avantageux pas de poteaux des grandes lignes droites donc ça va bien c'est plan vous voyez ça se coupe pas et donc j'ai pu baisser mon volume d'eau mais c'est pour ça que je cherche à avoir les meilleures conditions et l'hygrométrie qui remonte pour pouvoir baisser un petit peu mon volume d'eau oui qui est toujours adjuvanté mouillant et psotop à 2 kilos et demi trois kilos hectares pour bien caler la bouille je vous parle souvent des psotop qu'est ce que c'est en fait c'est du soufre et de la magnésie sous forme semoulette sac de 25 kg facilement incorporable très très bien le but c'est en fait d'avoir ça permet d'homogénéiser si vous voulez si je vulgarise un peu d'homogénéiser la taille des bouteillettes et d'avoir une pulverisation le plus doux possible et qui retombe bien dans la masse végétative vous avez vu aussi sur les quelques images je traite toujours avec les buses anti dérive en avant en arrière qui permettent encore mieux sur cette application là de fongicides épis de venir protéger quasiment tout le tour de l'épi mieux qu'une buse plate et d'autant plus avec la vitesse donc là ça va plutôt très très bien allez je continue tout ça je sais pas si je dois le temps de vous faire quelques images je vais pas vous faire les images au droit de la nuit c'est trop compliqué il est trop compliqué à cette vitesse là bon changement de salle changement d'ambiance non j'ai réduit la de 7 8 km heure je tourne à 21 à 22 là par rapport au plus vite je suis sur un sd semi directe 750 derrière un maïs rebroyé la variété rebelle et améliorant barbu plutôt profil pas très gros gabarit malgré qu'il soit quand même assez haut cette année c'est pas très visuel à la caméra mais vous voyez quand même entre ça de ce matin les images tout à l'heure que je vous ai dans le sacramento on voit un petit peu les marquages pour passer à un tour de plaine un peu plus poussée quand je pourrais prendre un peu plus de temps pour ça mais ça permettait de vous faire voir là durant une journée de fongicides matin et soir pas la journée bien sûr des différents types de semis que ça soit du combiné avec un petit peu de travail du sol léger du semis direct du semis à la volée réenfouie aucun blé a été implanté par contre avec du labour bon allez top départ de loïc on a deux trois jours sans sûr de pluie ça devrait pas chauffer trop et tout donc ce matin on part faucher mettre en haut de la faucheuse et normalement demain on devrait endemner pour passer à l'auto chargeuse dimanche on va voir comment ça se plie normalement ça devrait bien se passer comme ça on est vendredi matin allez pulvée est finie hier soir tranquillement et ça m'en reste une petite quarantaine que je ferai d'ici deux jours en attendant un début fleuraison le secteur le plus loin un peu plus tardif on est vendredi matin dans le mariage on est vendredi tout avec un peu plus tardif il n'est vendredi un peu plus tardif t Allez, c'est lancé depuis ce matin, il y en a un peu plus de 8 hectares la parcelle là donc ça se passe plutôt pas mal, mise en route vitesse un peu plus réduite, c'était encore un peu frais ce matin quand on a attaqué, donc ça ne coupait pas franchement, ça collait un peu sous le lamier, là par contre maintenant ça va déjà beaucoup mieux, mais bon il faut les chevaux, il faut le gabarit du tracteur, parce que là c'est vraiment pas matériel à la caméra, mais ça penche plutôt pas mal, et d'endroit là on est à 30% de pente quand on va au bout de la parcelle, de ce côté là c'est beaucoup plus plan avec les cols là et tout, on va derrière, allez je vais essayer de prendre un petit moment là pour le coup, pour essayer de vous faire quelques images au drone, et Amélie a commencé de prendre un petit peu en main aussi le 6810 et sa faucheuse. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Bon ça avance, c'était grand temps de finir, Amélie a préparé le casse-croûte, et puis sur la partie qui penche, il faut qu'elle prenne un peu la main, parce que c'est pas très très contente, et ce qui peut se comprendre, donc ça viendra. Donc là ça avance bien, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai fait quelques chômages au drone Là je suis vraiment content parce que maintenant avec les guidages qu'on a, ça permet de découper des bandes parallèles J'avais pris le temps de bien régler mon guidage avec le dégalage de la faucheuse Et par contre, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai fait matériellement un recroissement un peu plus important Le but, c'est que je puisse prendre après avec la faneuse, bon là ça ne va pas être fané mais quand on va être sur la fenaison Enfin vraiment, de pouvoir prendre 3 passages de faucheuse avec la faneuse Comme ça on sera plutôt parfait Donc voilà un peu ce qu'il en est Pas facile de tout faire d'une main Donc voilà, si j'avais vu aussi, derrière vous avez vu le 3 points hydraulique J'avais déjà demandé à des collègues et puis j'ai vu que j'avais eu des messages Une ou deux personnes sur, qui m'avaient conseillé de mettre un 3 points hydraulique pour la faucheuse Et oui, oui, c'est ce que je compte écrire et effectivement, c'est on va dire indispensable surtout sur cette longueur là Pour les entrées de champs, ça permet de réduire le 3 points et de faire lever le derrière Si on a des entrées un peu tout chaotiques Que la faucheuse ne touche pas en entrant Et puis aussi au travail, ça permet de régler la hauteur de coupe un peu mieux Alors là, on fait au mieux parce que comme elle a commencé de verser du pied Et bien, les endroits c'est coupé à 7-8 cm, ce que je recherchais Et les endroits, on est plutôt à 15-20 cm parce que c'est couché par terre Et si je veux aller chercher ça, déjà c'est pas du courage de qualité Et si je veux aller chercher ça, je vais couper trop bas sur le reste Et après, ça freine sur l'arc ou c'est tout Je préfère faire comme ça, ça sera pas plus mal Voilà, allez, je termine, on reste 3 allers-retours et termine 3 allers-retours, c'est vrai que ça fait une bande vide large Donc voilà, moi je vois avec un petit peu de stupéfaction aujourd'hui Que j'avais pas mal de reproches, que l'autoguidage était fait simplement Que pour laisser alliés il y a quelques années Les structures un peu plus importantes et tout On se rend compte qu'au final, ça sert partout Et je vois qu'en 3-4 ans, il y a énormément de gens qui se sont équipés Et qui ont trouvé un intérêt Peut-être que j'avais investi dans les premiers là-dessus Mais l'intérêt, il est sur tous les travaux Parce que là, vous voyez, je finis fil poil J'ai coupé des bandes parallèles, je finis pas avec un des coins Les pointes, je les avais fait à part avant de la parcelle Comme la parcelle est pas rectangulaire, mais au moins Ça finit sur un passage complet Il y a quand même, c'est propre Le tout en roulant à cheval sur le premier rond Comme elle crée 2 ans dans la poche Donc la prochaine occupation C'est demain l'endennage Et dimanche, l'auto-chargeuse pourra enlever tout ça Et on a des pluies d'annoncées, des pluies orageuses mardi prochain Donc on verra la suite dans la vidéo Bon, ce matin, l'engar est très lumineux Comme vous allez le voir Les plaques fibro-amiantes ont toutes été enlevées Donc on a fait un peu de poussées sur les côtés qui sont bardés Enfin couverts, ce que je vous ai dit Là, des pièces là sur palette de ce côté là Et maintenant, il va falloir remettre les tôles Et ça, c'est un autre problème Qui va arriver Bon, alors ça a été désaméanté Heureusement qu'elle était là Bref Bon, ça on verra plus tard Et puis je vous... 2-3 trucs sur les tôles Ben, ça fait... Un peu plus... Oui, 5 semaines qu'elles devraient être là Elles sont pas là C'est l'image des portes Bon, j'espère avoir une réponse un jour Fiable, avec un délai fiable Et... On arrête de vendre du rêve à certains Bref, c'est comme ça Donc, on a avancé un peu... Enfin, on a avancé Moi, j'ai pas fait grand-chose là-dessus sur le désamélantage Enfin, non, faut pas qu'on y soit Mais c'est compliqué quand même Quand il y a un chantier sur un bâtiment comme ça De pas graviter autour On a toujours des pièces, des choses à aller chercher Enfin bon, c'est comme ça Autre point Autre point Bon, comme vous voyez La faneuse d'Amélie est rendue Donc, vous l'avez déjà montré en photo Elle l'avait mis elle aussi C'est une Pottinger Hit 900 Donc, ça fait 9 m de largeur de travail Sur 8 toupies Avec le petit chariot derrière Comme la faneuse est revenue Vous devez vous douter Le 6210 aussi Et avec son chargeur Voilà Donc, 623R Bon, ça fait un... Plutôt gros chargeur Vu de l'extérieur, ça semble pas Vu de l'intérieur, un petit peu plus Bon, en plus d'avoir du soleil et un temps plus de saison Vous avez été beaucoup à mettre des messages Début de semaine Sur les très grosses intempéries qui sont passées Alors, par rapport à la ferme Ils sont passés dans ce secteur là Allez À 15 km à peine Oui, 15 km à Volcozo Moi, personnellement, sur la ferme On a eu... C'est très disparate entre 12 et 20 mm 8 sur le site le plus loin Ça va plus un petit peu plus Une quarantaine de millimètres Les sites d'Amélie Tant qu'on est dans la luminosité On a fait quelques trous Avec Cyril D'ailleurs, merci vraiment à toi Cyril, c'est mon cousin Vous l'avez déjà vu sur une vidéo Courage de poulailler Amélie avait fait quelques rushs Donc là, vraiment super boulot Bon Quand on a affaire à des gens qui savent faire Et les professionnels Hop hop Les perçages et tout Là, c'est aller mieux de l'avoir La nacelle pour aller percer en hauteur Et le télescope pour approcher Les châssis fixes Donc ça, c'est des châssis fixes Qui font 1m80 de vitrage Par 1m80, en gros Donc ça apporte une clarté dans le bâtiment N'ayez crainte, il y aura à terme Sur les trois qui sont parties basses Il y aura un rideau Enfin, un rideau Un panneau Qui viendra masquer le bâtiment Ceux-là par contre Qui sont vraiment en hauteur Gardons à l'entrée de la lumière Je ne sais pas si vous vous rendez compte Il n'y a toujours pas les portes Bien sûr Donc les portes, c'est pareil Un jour peut-être On verra Enfin, elles sont là Mais il faut les monter Il faut modifier des choses Bref Et c'est pas à moi de le faire Déjà, les perçages là C'était pas à nous d'y faire Bon bref Comme me disait Cyril Et il a tout à fait raison C'est peut-être mieux qu'on les ait fait Au moins, ils étaient faits La taille des fenêtres Parce qu'elles faisaient leur poids Pour mettre en place Ça ne fallait pas trop se louper Donc Vous devez voir Vous vous rendre compte un petit peu Dans le bâtiment J'essaierai de vous mettre une photo Que j'avais faite Malgré qu'il n'y ait pas les portes Ça apporte énormément De luminosité Bon, autre chose Donc il y a eu Les châssis fixes La porte de service Partie atelier Et ensuite On a attaqué Donc La porte du bureau Comme la paroi va être ici Une première fenêtre On se pose la question Comme on a la deuxième Est-ce qu'on va pas en mettre une là ? Ah voilà On verra par rapport La configuration du bâtiment Et après D'autres fenêtres ici Donc ça C'est encore en partie bureau Et ça C'est la partie sanitaire Douche Enfin Salle de bain plutôt Sanitaire Ça sera là Fermé Une pièce à part Donc ça reste encore D'autres fenêtres Les autres fenêtres Elles vont être pour la partie mezzanine Mais on les posera Quand j'aurai la mezzanine Enfin Quand je fabriquerai la mezzanine Les ferrailles sont Commandées Délai de livraison 15 jours On va voir là Si c'est respecté Et là Je suis pas vraiment inquiet Mais sur le reste Ça fait bouillir un peu Bon bref On verra J'ai du boulot à faire ailleurs Mais ce qui est embêtant aujourd'hui C'est que ma partie atelier historique Qui avait le toit percé aujourd'hui Et découvert complètement Les tôles devaient être là depuis un mois Donc c'est J'avais fait décaler le désaméantage Pour que les tôles soient arrivés Sauf qu'à un moment j'ai dit Bon ben il faut y faire Parce qu'eux ils ont d'autres sentiers aussi Je peux pas toujours les décaler Et il y a plus d'un mois de délai de livraison des tôles En plus Ça fait plus de deux mois qu'elles sont commandées Elle devait être livrée sous quatre à cinq semaines C'est à dire ça fait un mois Un gros mois Donc là ça fait un peu plus Et ça arrive pas Donc sauf ce qui va bien C'est que là-bas maintenant Si ça pleut ça pleuvra partout Donc j'ai poussé toutes les pièces Ici Comme c'est pas fermé Forcément Je vais pas emmener De mobilier D'atelier De clé De choses Comme je peux pas y fermer Les seules choses qu'il y a aujourd'hui C'est le montroux Des choses simples Et tout Donc voilà Je ne sais plus comment faire Par rapport à ça Pour que ça avance Même si j'ai du boulot ailleurs J'aimerais bien au moins Que cette partie soit fermée Sécurisée A clé Et tant que les portes sont pas montées Ben moi Ça serait bien aussi Que l'électricien Vienne Mais faudrait que les portes soient montées Pour qu'ils alimentent Le mécanisme des portes Enfin c'est Tout en cascade Ce qui peut être rassurant C'est que je suis vraiment pas le seul Dans ce cas-là Quand on discute un petit peu Avec beaucoup de gens C'est un peu partout Le même souci Tout en இர Et un petit peu Sous-titrage ST' 501 La petite dernière, vous avez vu et je vous avais dit que c'était pour remonter l'installation photovoltaïque que j'avais déjà, sauf que ça ne produit pas le montage très bien, pas de souci et tout, aucun souci sur le monteur, bien loin de là d'ailleurs, ça a été très bien fait, c'était exécuté en temps et en heure par rapport aux commandes, là il n'y a rien à dire. Le problème, on nous demande de plus en plus, et puis on voit la consommation, qu'il va falloir de plus en plus d'électricité, voiture électrique, etc. Donc voilà, on monte, on fait l'effort de remonter rapidement, enfin rapidement, on va quand même être à un an avant la remise en service du sinistre, parce que c'est dans 10 jours, par rapport à quand ça est grêlé. Ok, je devrais avoir une réponse de EDF au A, donc le 13 par rapport à mon dossier, ça devait tomber au maximum au 13 mai. On se retrouve le fin mai, je les ai appelés dans la semaine, ah oui, c'est vrai, on ne vous a pas répondu, mais on va vous répondre rapidement. Oui, mais je dis c'est quoi rapidement, parce qu'on est au mois de mai, il ne faut pas se règle. Et ah ben, je ne peux pas vous dire. Donc en fait là, le problème de l'installation, c'est qu'elle a été payée, elle a été montée. La seule chose qu'il me reste à faire, c'est de tourner le bouton, d'avoir l'autorisation de tourner le bouton pour que ça re-injecte dans le réseau. Bon, ce n'est pas grave. Donc en fait, ça, bon, moi j'ai une assurance perte de production, mais on est beaucoup dans ce cas-là, ce n'est pas que je me plains. Moi, c'est un peu pour décrier un système aujourd'hui qui ne marche pas, avec des gens qui n'en ont rien à foutre de tout ça. Parce que là, moi je suis gêné aussi vis-à-vis de l'assurance, j'ai une assurance perte de production, on ne peut pas faire autrement aujourd'hui, quand on a des remboursements d'emprunts et dû à un sinistre comme ça. Que ce soit un incendie ou de la grêle et tout, on a une assurance perte de production. Sauf qu'aujourd'hui, cette installation, ça ferait presque un mois et demi aujourd'hui que ça pourrait produire. On a quand même des belles journées. Et parce que les gens ne nous ont pas répondu, on ne peut pas mettre en route réglementairement et reproduire. Pour eux, ce n'est pas grave, vous avez une assurance, donc de toute façon, on vous répondra quand on aura envie. Il y a un moment, il va falloir quand même, c'est juste signer un papier, dire oui, c'est bon, on signe le papier et on tourne le bouton. Mais non, on ne veut pas le faire. Ça, mais c'est de pire en pire là-dessus. Mais ce que je vous dis, je ne me fais pas le porte-parole de tout le monde, mais c'est un peu le cas et que j'écoute partout. Et est-ce qu'on peut accepter ça ? Il y a un moment, non. Nous, on nous doit faire des déclarations en temps en heure. On n'a pas 48 heures d'écart. Si on ne l'a pas fait, tant pis pour vous, terminez et tout. Là, s'il dépasse le délai, on a le monopole. En gros, rien à foutre. C'est lourd, franchement, c'est lourd. Bon, allez, sinon, je vais en mettre la table d'atelier là pour qu'elle soit à la brine. Sauf que je reperde la place dans ce bâtiment et puis ce n'est pas du tout sa place, mais comme je ne peux pas faire autrement. Donc voilà un peu, ça évolue. Maintenant, je vais aller déterler la faucheuse, déterler l'endainer. Je laisse ça parce que je voudrais essayer, je laisse ça déterler comme ça. Je voudrais essayer à blanc un peu, voir ce que ça peut donner, les réglages de la faneuse et tout. Et je vais déterler le 6810, attelé après l'endainer. Et on ira début de l'après-midi à endainer ce qu'on a fauché hier pour que Loïc puisse passer avec l'autochargeuse dimanche matin. Voilà. Bon, allez, maintenant que je vais aller déterler la faucheuse, comme je disais, avant de la déterler, comme j'avais fait mes réglages qui vont bien, je marque avec des petits colsons briselants, ça dépend comment on les appelle, de couleur, plus ou moins, sur chaque distributeur. Comme ça, quand je ratelais les outils, c'est beaucoup plus aisé pour chaque fonction et chaque sens, plus ou moins, selon si on veut tirer ou pousser la manette en cabine. Donc elle, je vais la déterler, elle resservira dans 10 jours à mon avis. Lui, il a été ratelé après le 6R, on se met 5 hectares de maïs, dégâts de corbeau qui continuent encore un peu. Enfin bon, c'est les joies. C'est comme ça. Allez, c'est attelé, c'est répertorié sur les flexibles. Je vais essayer de déplier, replier, voir un peu comment ça se passait, comment on pouvait l'écarter pour faire deux andins, un par toupie, parce que ça va être un peu le cas cet après-midi. Sur des allers-retours, je ferai un andin à un endroit et je doublerai à l'autre. Pourquoi ? Parce que si on pousse deux fois la marchandise sur le côté, comme ça, il vaut mieux un 2 avec un andrin central pour l'autocharger, si on a tendance à faire un peu la ficelle avec le fourrage apparemment. Donc on va essayer de faire comme ça. Ma foi, bon, c'est attelé, il n'y aura plus qu'à. Allez, c'est parti. On va essayer de faire ça tranquillement, là. Bon, ça commence à sécher et tout, on va tourner un peu doucement les toupies. Bon, c'est fauché que d'hier, il n'y a pas de raison que ça s'éfeuille de trop. Bon, surtout en tournant doucement. Bon, sur la route, c'est royal. Je pensais qu'il bougerait plus que ça. J'en avais déjà fait en stage, mais il y a plus d'une quinzaine d'années, un outil semblable traîné, ça touchait un petit peu plus sur la route. Mais là, il suit très très bien le tracteur. Il ne faut pas mettre des gros coups de volant, mais ça va même plutôt très très bien. Allez, je finis d'arriver à la parcelle. Je fais quelques images et je vous montre un petit peu ce que ça peut donner, le relief, le paysage et le chantier. Bon, voilà. Je viens de le déplier, de régler un peu les largeurs de travail, d'écalage par rapport au guidage. J'ai essayé de travailler. A mon avis, de toute façon, il faudra que je refasse du recentrage souvent. Le but, c'est que je l'ai ouvert pour que cette toupie fasse un andin tout le temps, seul. Et cette toupie-là, en aller-retour, elle vienne recroiser sur la bâche. Donc, en fait, comme ça, c'est peut-être plus visuel comme ça. Là, j'ai le portable qui est droit et là, je vous prie de croire, ça penche. Donc, le but, c'est aussi que pour qu'il puisse ramasser tranquillement le hic, il faut lui faire un andin simple quand il monte avec l'autochargeuse et il aura un double. Ça tire de sandra. On demande moins de puissance, moins d'effort de traction. Voilà. Allez. On fait assécher dessus. Ouais, les feuilles, ça a bien séché. On va tourner tout doux. 350, en fait, c'est l'indication-là. On tourne à 540 pour minutes, mais entre 350 et 500. Donc, on va plutôt tourner à 350, tout doux, pas trop vite. C'est faire du boulot et garder tout ce qui est feuille. Parce que c'est ce qui est intéressant dans le fourrage, en luzerne, c'est surtout la feuille. Allez, je vais rebaisser un peu, parce que je suis juste en hauteur. Je ne sais pas, il ne faut pas que ça baisse de... Allez, rien de 2 cm, même pas, ça y ferait bien. Alors là, vous voyez, le premier petit endin et le deuxième là. Donc, ce que je cherche à faire, je ne sais pas si c'est très matériel, c'est, vous voyez, là, j'ai mon endin de faucheuse, un des deux endins que la faucheuse constitue, c'est de le pousser là, et tout ce qui est là-bas, je le ramènerai là avec cette toupie, en remontant, en sens à l'inverse. Là, ça va y aller. Allez, petit tour de manivelle et puis on est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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